Blue est à l'arénement des fans de Rainbow Friends. Hé, je suis là ! Ils ont une nouvelle idole ou quoi ? C'est un avatar. Elle est bleue aussi, mais plus populaire qu'elle maintenant. Vite, on doit prendre les meilleures places. Bon, on va vérifier le classement. Tout a l'air d'aller pourtant, mais si on le mettait à jour... L'avatar a pris la couronne de Blue. T'énerve pas ! Oh, une beauty box magique ! On dirait qu'elle sait comment redevenir la plus populaire. Relooking de Rainbow Friends en avatar. Devrais être la numéro 1 ! T'es sûre de vouloir complètement changer de look ? Comme on dit, œil pour œil. En plus, elle a une boîte remplie d'yeux différents. Waouh ! Même un œil festif ! Mais il est encore trop tôt pour se réjouir. Mais il y a un problème. On dirait que ses yeux ont besoin d'une autre couleur. Toutes ses options ! Manga ? Non, ça lui va pas. Des yeux bleus ? C'est pour un autre personnage, ça. Oh, trop mignon ! Mais toujours pas ! Suivant ! Personne n'aimerait avoir des yeux pareils. Mais ceux-là sont parfaits ! Cette couleur unique lui va trop trop bien ! Quels yeux tu préfères, toi ? Écris-le en commentaire ! Blue va bientôt récupérer ses fêtes. Oh ! Tu peux changer le teint de ta peau directement à la maison. Grâce à un bain du jet. Ok, la sécurité avant tout. Surtout avec ses nouveaux yeux. Oh, ça va pas affecter le résultat, hein ? Qu'est-ce qui fait autant rire, Orange ? Attends, c'est Avatar ou Huggy Wuggy ? En fait, elle ressemble plutôt à un, je trouve. T'inquiète pas ! Un bon maquillage, ça a déjà sauvé beaucoup de monstres. Waouh ! Blue est vraiment canon ! Avec son talent de maquilleuse, elle pourrait époustoufler n'importe qui. L'Oscar du meilleur maquillage est attribué à... Blue ! Il ne reste plus que quelques détails à régler pour modifier son apparence. On va commencer par les sourcils. Blue n'a pas le temps d'attendre qu'il pousse. Un produit spécial pour la croissance des cheveux fera l'affaire. Elle veut des sourcils tout de suite. Blue est très impatiente. Euh, t'es sûre que c'est pas un peu trop ? Juste assez pour se transformer en Huggy Wuggy. Blue est sous le choc. T'as vu la place de Huggy dans le classement ? Elle doit arranger ça tout de suite ! Blue va avoir besoin de s'épiler. Maintenant, sa place est dans un musée de personnages en cible. Blue est déterminé. Il y a assez de poils pour faire un tapis entier. Voir même deux. Mais ses sourcils n'ont jamais poussé. Elle devrait peut-être utiliser un pochoir à la place. Une bonne idée, ça vient pas toujours tout de suite. Mais vaut mieux tard que jamais. Ça a marché ! Et pour devenir une star d'Hollywood, faut commencer par avoir le sourire. Elle va essayer du gel pour blanchir les dents. L'essentiel, c'est de ne pas en abuser. Comme elle l'a fait avant. La lampe est allumée. Dans 15 minutes, elle aura un sourire blanc comme neige. L'important, c'est de ne pas s'endormir. Trop tard ! Une chasseuse rusée a vu sa proie. Mais on dirait qu'elle n'est pas si chutée que ça. Elle a touché quelqu'un ? La Blue du passé la hante encore dans ses rêves. Peut-être qu'on peut pas se suivre soi-même, finalement. Green s'est assis à côté d'elle pour manger des wings épicés. Oh, une télécommande ! Ça veut dire qu'il y a une télé dans le coin. Il y a les sirènes de l'opéra à l'antenne aujourd'hui. C'est quoi ce craquement ? J'espère que c'est pas mes dents. Comme ça brille ! C'est tellement lumineux que même Green a retrouvé la vue. J'en crois pas mes yeux ! Oh ! Le piment rouge de ses wings l'a rendu un nouveau aveugle. Désolée, mon pote. Je crois que Blue a encore exagéré. Mais un peu de coca devrait tout arranger. Super, mais elle va faire quoi avec ses cheveux ? Wow, ils sont vraiment en bagaille. Oh, on dirait que quelque chose est coincé là-dedans. Oh, une pièce ! Quoi ? Un livre ? On trouve vraiment n'importe quoi dans ses cheveux. Et Green est là aussi ? Il vient pas juste de partir ? Une sucette géante ! Oh, elle est hyper grosse ! Elle va devoir sortir l'artillerie l'aube. Un shampoing magique. On va l'essayer. Cette canette fait un bruit bizarre. Wow ! Personne ne s'attendait à ça. Mais ça a marché ! Blue, tu ressembles à un vrai avatar maintenant. Tu devrais te faire des tresses. Avec cet appareil, ce sera super fastoche. Rapide et efficace. Wow, elle a l'air complètement différente. Les visages bleus, faut les assumer. Maintenant, elle est presque devenue un avatar et peut choisir le transport qu'elle veut. Mais il y a tellement de choix ! Lequel elle devrait prendre ? Quel animal tu penses que je devrais choisir ? Écris-le dans les commentaires. Lou est satisfaite de son relooking. Il est temps de se comparer à l'original. Hmm, il faut qu'elle fasse quelque chose pour ses oreilles. Une paire d'oreilles d'elfes serait super. Les voilà ! On va les essayer. Parfait ! Mais elle doit changer leur couleur. On va utiliser une bombe de peinture. Hey, regarde pas ! C'est nickel comme ça ! Il n'y a pas que la forme de ses oreilles qui a changé. Mais son ouïe aussi ! C'est quoi ce bruit ? Mais oui, c'est bientôt la pleine lune ! Attends, c'est quoi ça ? Est-ce que ce fan de Blu a arraché son poster ? Ça suffit, faut qu'on se concentre ! Désormais, elle n'écoutera plus que ses boucles d'oreilles. Wow, ça a vraiment aidé ! Les gens de Pandora ont des ongles pareils ? Pas du tout ! Tu devrais te les couper. Pourquoi son front commence à la démanger maintenant ? Fais attention, Lou ! Tu pourrais abîmer ton maquillage comme ça ! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Petit problème technique. Bleu, les enfants regardent ! Et tes ongles sont une véritable arme de première catégorie. Une simple lime à ongles ne va pas suffire. Oh, une autre surprise de la Beauty Box. Du vernis à ongles et une imprimante nail art. Cet effet brillant est trop joli. Bon, on va utiliser ce gadget beauté maintenant. On n'a jamais trop de paillettes. Allez, il est temps de l'essayer. Un clic et c'est fait ! Wow, comme ça brille ! Les gens de Pandora en seraient jaloux. Ses ongles sont parfaits. Et ils sont aussi pointus que ses oreilles. Blu est prête à redevenir populaire. Est-ce que l'avatar danse comme mercredi ? Ça risque de devenir viral. Danse, danse, danse with my hands, hands, hands. Et le résultat s'est pas fait attendre. Elle reçoit des milliers de likes. Blu, t'es parfaite ! Mais avec cette tenue, on risque de te reconnaître. Devrais rendre ça à Momie. Et ça, c'est pas à moi. Ouais, elle va devoir trouver quelque chose pour changer de fringue. Mais on dirait que Blu a une idée. Un rideau ? T'es une philosophe grecque ou quoi ? Mais tu sais quoi ? On dirait que c'est exactement ce qu'il lui fallait. Et la touche finale ? Les bijoux de Pandora. Blu, où est-ce que t'as trouvé tout ça ? Waouh ! Tu pourrais participer au concours de Miss Avatar. Ok, Blu. Euh, je veux dire, Neytiri. C'est ton moment de gloire. Attends, ils l'ont encore ignoré ? On dirait que ta nouvelle apparence est déjà plus tendance. Quel horrible cauchemar ! C'est bon, Blu. T'es toujours le même bon vieux monstre qu'on connaît. Tu peux continuer à vivre ta vie. T'as vu ça, toi ? Oh non ! On dirait que c'était pas qu'un rêve après tout. On va maintenant s'envoler dans la réalité virtuelle des Rainbow Friends. Rally et Liam viennent d'arriver. C'est tellement coloré ici. Il y a trois monstres à vaincre dans ce jeu. Comment faire ? En trouvant de la nourriture, des cubes et des fusils. Les règles sont claires. Il est temps pour les joueurs de choisir leur tenue. Riley, tu préfères quel look ? Mercredi ? Momi Long Legs ? Ou une fille stylée ? Sympa cette tenue ! Et que va choisir Liam ? Il est dingue ce look, pas vrai ? C'est trop ridicule. Et pourquoi pas une tenue de rappeur stylée ? L'île d'Immi le trouve trop classe comme ça. Mais Liam n'est pas du même avis. Wow, ça c'est le meilleur look ! Ok, c'est bon, on peut commencer. Les joueurs doivent collecter des cubes avec quatre lettres différentes dessus. Ouais, vaut mieux se séparer. Oh, c'est quoi ce bruit ? Bon, on reste concentrés. Mais sérieux, c'est quoi ces tremblements ? Wow, un cube de plus pour leur collection. Mais ce Rainbow Friend veut aussi voir ce qu'ils ont trouvé. L'horrible monstre bleu veut jouer avec eux. Trop bonne surprise ! Les joueurs n'ont pas peur de lui. Ils sont de grands fans de Blue. On se fait une séance photo ? Super idée ! Oups ! On dirait que le monstre bleu n'a pas envie de prendre la pause. La meilleure chose à faire, c'est de se cacher de Blue qui est furieux. Une dangereuse partie de cache-cache commence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Riley et Liam ont besoin du dernier cube. Le voilà ! Mais comment distraire le monstre ? Et voilà la reine du déguisement en action. On dirait qu'elle va réussir à échapper à Blue. Hé, attention ! Le cube est entre les mains de Riley. Elle doit juste se faufiler discrètement derrière le monde. Ah ah ! Quoi ? Personne ? Elle a fait un incroyable tour de disparition. Cool ! Les amis ont tous les cubes. 100% de réussite ! Ça fonctionne ? Nickel ! Mais d'autres défis les attendent. Hé, les amis, attention ! On va passer à l'endroit suivant. Prochain défi. Waouh, ça a l'air trop bon ! Les joueurs doivent collecter 5 sacs de nourriture. Non, non ! C'est pas ça qu'il leur faut. On se croirait à la déchetterie ici. Des boîtes et des sacs vides. Et pas une seule miette d'un truc à manger. Peut-être ici ? Non, toujours pas. Attends une minute. Où mène donc cette piste d'emballage de bonbons ? Waouh ! Green a mangé tous les bonbons et s'est endormi. Mystère résolu. Oh, Green s'est réveillé. Vaut mieux pas se frotter à ce monstre, les gourmands. Les amis, cachez-vous, vite ! Il est déjà là ! Ce monstre aveugle et glouton suit Rayou et Liam à leur odeur. Est-ce qu'ils vont parvenir à lui échapper ? On dirait qu'ils ont trouvé une sortie. Oups, mauvaise direction. Green a des problèmes de vue, mais pas d'odorat. Il peut sentir le couple d'étrangers dans toute la pièce. Mais Liam est chuté. Il a trouvé un moyen pour berner leur stalker. Cette chaussette puante devrait les aider. Oh, Doug ! Bah alors, où est Green ? Il s'est dit que son ami, le monstre bleu, pourrait l'aider à régler ce problème de puanteur. Tu penses qu'ils vont trouver leurs ennemis ? Désormais, Blue va aider Green à se mettre sur la bonne voie pour trouver les joueurs. Les amis, va falloir songer un plan. Et plus vite, mieux ce sera. Ça craint, hein ? Faut vite qu'on trouve quelque chose. Quoi ? C'est une idée de génie. Riley, pourquoi t'as pas trouvé ce truc dans ta poche qui peut nous sauver la vie plus tôt ? C'est génial ! Maintenant, Green va croire qu'il a attrapé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Son ami Rainbow va regretter de s'être lancé dans cette aventure. Nickel, on a trop géré ! Les monstres se battent entre eux. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux ? Les sacs de nourriture que Riley et Liam essayaient de trouver depuis le début sont là. C'était un accident, pas si accidentel que ça au final. Et pendant ce temps, Green s'est occupé de Blue. Il n'a jamais compris qu'utiliser son odorat pour chercher ses ennemis n'était pas la meilleure des idées. On peut s'envoler vers l'endroit suivant. Une autre tâche difficile attend les joueurs. Ils doivent collecter un jeu de trois fusibles. Waouh, Riley a trouvé le premier élément. Déjà un ! Liam, maintenant c'est à ton tour de montrer tes talents de détective. C'est quoi cet endroit bizarre ? Ça me semble familier. Pendant que Liam essaie de se souvenir, Riley ne perd pas de temps. Waouh, qu'est-ce que M. Franklin fait là ? C'est Orange ! Le mangeur de monstres ! C'est impossible de lui échapper ! Il est vraiment dans cette boîte ? Mais non ! C'est qu'une adorable petite peluche. Ils n'ont rien à craindre. Super ! Riley a trouvé un autre fusible. Leur défi est déjà bien beau terminé. Le troisième fusible se trouve juste là. Ils doivent juste le prendre des mains osseuses de ce type. Ah, c'est quoi tout ce bruit ? Orange est surexcité et court dans tous les centres. Qu'est-ce qu'il veut exactement ? Faire peur et anéantir les deux amis. Oh, mais comment ils ont pu tomber dans le piège de Orange ? Peut-être qu'il devra essayer de se cacher dans le labyrinthe ? C'est pas une mauvaise idée. Mais il ferait mieux de se séparer. Il va pas se dédoubler, hein ? Cette course dans le labyrinthe, c'est de la folie ! Sur qui tu vas parier ? Wow, Orange s'est vraiment dédoubler. Mais ça l'a pas aidé pour autant. La course continue. Plus il y a de participants, plus c'est marrant de jouer. Liam, cours ! Oh non ! Est-ce qu'il va vraiment tomber dans les griffes d'Orange ? Mais si Orange veut les manger, ce sera assaisonné. Et alors que le monstre se prépare pour son repas, Riley attrape le dernier fusible. Bingo ! Elle a sauvé Liam. Il servira pas de dîner ce soir. Ça, c'est une vraie amitié. Eh bien, les amis, vous avez mérité ces badges de la victoire. Bonne chance pour votre prochain défi. Wow, c'est la finale. Ils doivent mettre tout ce qu'ils ont collecté dans la Rainbow Machine. On dirait que le processus a commencé. Mais pourquoi c'est si lent ? Hey, hey ! Les joueurs n'ont vraiment pas le temps d'attendre. Allez, plus vite ! Oh non ! Les monstres veulent les mettre en pièces ! Tous leurs efforts ont donc servi à rien ! Leurs cris, leur glace, le sang. Wow ! Voilà ce qui arrive quand on est une équipe pas organisée. Qui va manger Riley et Liam ? Ils vont se battre pour avoir la réponse. Cool ! Vous avez survécu ! L'île d'Immi n'a jamais été aussi heureux. Et les deux autres joueurs aussi d'ailleurs. Il est temps de retourner dans le monde réel. C'était une aventure incroyable. L'île d'Immi a trop quiché. Et les deux amis aussi. Forcément, c'était un tourbillon d'émotions. Wow ! Une agent du livre Guinness des records est là. Peut-être qu'elle veut les féliciter pour leur victoire ? C'est moi, pas eux ! C'est grâce à moi tout ça ! Non, Lille ! Tu ne vas pas t'attribuer le mérite du travail des autres. C'est Liam et Riley qui ont fait tous les défis des Rainbow Friends. Et qui ont vraiment mérité ces certificats de winner. Oh allez ! C'est pas tes larmes qui vont atténuer ta douleur. D'ailleurs, tu ferais même mieux de vite les sécher. C'est pas tes larmes qui vont atténuer ta douleur. C'est pas tes larmes qui vont atténuer ta douleur. C'est pas tes larmes qui vont atténuer ta douleur. C'est pas tes larmes qui vont atténuer ta douleur.